Hi guys ! Salut à tous ! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la post-combustion LED de chez Cyclone Power que rccastle.com m'a envoyé et donc on va l'installer sur le Sirius X-Fly 80 mm. Donc les gars, aujourd'hui nous allons parler de la post-combustion de chez Cyclone Power et un grand merci à rccastle.com pour ce système de lumière. Et comme vous pouvez le voir, il y a le système de lumière, l'objet. Après-burner, vous pouvez placer le contrôleur ici. Et puis, vous avez ce wire qui va dans votre balance plug. From your LiPo 6S. And then you have a wire. So you put the controller inside. And this one is for the throttle wire. Donc oui, on va mettre le câble de gaz ici. On branche le contrôleur sur l'autre Y. Là, avec la JST, on va venir brancher sur la... Donner l'alimentation avec notre LiPo 6S. Et après, on n'a plus qu'à brancher la LED avec le contrôleur. Donc une petite notice très bien faite qui nous explique comment calibrer le contrôleur. C'est vraiment bien fait. Avec toutes les informations que vous avez besoin. Avec un petit... Un petit... Un petit... How to. Ce sont des instructions. We will check that in a few moments. Put that center burner in the Sirius from XFLY model. Allez, on va mettre la PC dans la turbine. So let's unscrew these two screws. On va commencer par enlever la trappe. On va remover l'ADF tray. Easy! I think it's two millimetres. Yes. Two millimetres, once again. Always be careful with that. That's beautiful. Alright. It should be okay like that. Yes. Yes. But, will it fit inside? Est-ce que ça va rentrer? Yes! That's perfect. That's perfect. I will screw. Screw that in. new... That's all fine. Yeah, perfect. That's nice. ok donc maintenant j'ai mon tour mon go-through wire go-through tool je ne sais pas comment c'est ça je vais le faire comme ça all right, good that's it let's put that in so I will have to remake my CG because the center burner unit weights 40 grams je vais devoir referre mon CG parce que le PC pèse 40 grams donc je pense je risque d'être centré arrière si je garde mes positions de lipo we will unscrew it again all right now that's good all right so that's done, now let's plug everything on va tout brancher so let's plug a controller so that's this is for the this is lead this is lead center burner so we will plug this into the controller black to black voilà on branche tout simplement the PC the PC with the controller and then we will have just one one wire left so this is a throttle but first we will listen to the instructions switch on the transmitter move all right move follow stick to the top position connect controller and ESC together to receiver throttle channel so on prend notre câble de gaz on branche sur le Y le Y est connecté avec le contrôleur évidemment and then we will plug this Y wire into the throttle channel that's it that's it bicep extension power on power the receiver but if I power my receiver well no I get my throttle cut on j'ai mes gaz qui sont coupés connect battery with controller battery with controller so this is a controller and my battery my lipo is there all right so the controller everything is plugged yes so the controller blue indicator reflect three times but no because I have my throttle cut I'm sure it's because of that because of that it works it works without doing anything I just plug it and it works that's good that's good pretty nice you can see the blue blue lead perfect so that's good so now I will have to to redo my CG and make a bit of a of sort and I will tiny my my jet and then we can plug this wire this wire it's pretty pretty bright you see the ignition is really really well done the allumage it twinkle very beautiful so this is it for for this review about the cyclone power center burner lightning system v3 so thanks again rccastle.com for that nice nice little tool nice little accessory I would say thank you very much rccastle.com for this nice little accessory and we'll see we'll test it on a plane next time so we will try this in flight during my next my next flight with the cyrus from xfly so guys as usual don't forget to like if you like dislike if you don't like and don't forget to subscribe not to miss any any new video n'hésitez pas à vous abonner bien sûr si vous aimez le contenu et puis likez si vous aimez et puis dislikez si vous n'aimez pas dislikez même deux fois si vous n'aimez pas allez à bientôt bonne journée à tous see you see you soon guys thanks again and have a good day bye bye